C'est l'heure de l'invité politique du matin, je vous le disais ce matin, Marc Fénault, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, avec Alex Bouillaguet, pas seulement d'ailleurs. Oui, il est aussi vice-président du MoDem. On va parler notamment beaucoup de la réforme des retraites et aussi rentrer dans les retraites des agriculteurs, puisque c'est son portefeuille. L'invité politique du matin, Marc Fénault. Marc Fénault, bonjour. Bonjour. Elisabeth Borne bataille en ce moment beaucoup pour obtenir une majorité sur la réforme des retraites. Que dit François Bayrou ? Il dit que le référendum aurait été éventuellement le meilleur moyen pour faire passer cette réforme. Ce n'est pas un drôle de moment pour dire ça ? Il n'a pas dit ça précisément, parce que j'étais assez veillé hier. Donc il a dit que le référendum est pour lui un moyen de de temps en temps trancher un certain nombre de questions. Il a dit par ailleurs que sur la question des réformes des retraites, il n'était pas pour lui moyen, moment particulièrement, de poser un référendum, puisqu'on avait un processus qui était en cours au Parlement. Oui, mais si ça avait été lui, il aurait pu faire ça comme ça. Oui, mais c'était dans des choses qu'on avait effectivement proposées, je crois, en 2007, quand François Bayrou avait été candidat, mais il a acté la procédure telle qu'elle a été décidée. Vous voulez dire que ce n'est pas un frondeur, François Bayrou ? Non, pas du tout. Alors, pour le coup, il a tellement très bien expliqué hier, d'abord, les fondements de la réforme, pourquoi il fallait une réforme, parce que je crois qu'il ne faut pas se renoncer à l'idée d'expliquer pourquoi il faut une réforme. Ce n'est pas une réforme contre les Français. C'est une réforme pour les Français, pour le système de répartition, même si ça nécessite, reconnaissons-le, un certain nombre d'efforts. Personne ne peut dire le contraire. Mais il dit à chaque fois qu'il faut faire en sorte qu'elle soit faisable, qu'elle puisse passer à l'Assemblée, puis que dans l'opinion, et au Sénat, et que dans l'opinion, elle soit comprise. Donc c'est ça la volonté de François Bayrou, c'est de faire en sorte que cette réforme devienne possible dans les débats parlementaires et dans l'opinion. Sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord aussi sur l'usage d'un référendum sur cette question ? Est-ce que ce n'est pas une question trop complexe, avec que des cas particuliers ? Mais pardon, c'est exactement ce qu'a dit François Bayrou hier. Il y a un moment où les choses sont parfois complexes, où finalement, d'abord, c'est beaucoup d'éléments d'un texte, parce que quand vous prononcez sur un référendum, vous prononcez sur un texte. Vous imaginez bien que c'est un texte qui n'est pas un texte à deux ou trois articles. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, autant que je me souviens, vérifie toujours l'intelligibilité de la question qui est posée. Et donc, il faut qu'on nourrisse le débat. Il y a un Parlement. J'ai été ministre des Relations avec le Parlement. C'est au Parlement, l'Assemblée nationale et au Sénat, qu'il faut respecter dans leurs prérogatives, de faire le travail à la fois d'explicitation, puis aussi d'analyse et éventuellement d'amendement. Je disais tout à l'heure, vous êtes vice-président du Modem. Le Modem, il a fait un certain nombre de propositions concernant cette réforme des retraites. Il a proposé la hausse des cotisations patronales. Il a proposé de rallonger d'une demi-heure la durée hebdomadaire du temps de travail des Français. Ces propositions, elles ont toutes été refusées par Elisabeth Borne, qui a souligné l'ironie, avec ironie, la créativité du Modem. Vous jouez à un jeu en ce moment ? Non, on ne joue pas du tout. D'abord, c'est des choses trop sérieuses pour que ce soit un jeu. Il n'est pas illégitime qu'un groupe politique, le Modem, Renaissance, Horizon et les autres groupes politiques qui siègent à l'Assemblée nationale puissent poser sur la table des propositions, des idées, des réflexions et qu'on puisse en débattre. Si ça, ce n'est pas la démocratie, je ne sais pas ce que c'est. Et à la fin, la seule question qui vaille, c'est ce sur quoi on peut avoir des terrains d'entente, ce sur quoi on peut faire évoluer un texte. C'est bien ça qui est en question. Mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu de posture. Ce n'est pas un jeu de posture. Quand François Bayrou fait ça, il ne pense pas à 2027. On sait qu'il en rêve d'une quatrième présidentielle. J'ai été président de groupe, je suis vice-président du Modem. Je sais différencier ce que sont les propositions d'un groupe, qui ont leur propre autonomie. D'ailleurs, on le voit dans tous les groupes. Est-ce que pense la formation politique ? François Bayrou, il a évoqué un certain nombre de pistes. Le groupe a évoqué un certain nombre de pistes. Pardon, 2027, nous sommes en janvier 2023. Vous voyez bien ce qui s'est passé entre 2017 et 2022. Je pense qu'il faut être prudent. Et François Bayrou l'est tout autant que moi. Il l'est, mais il laisse les portes ouvertes, il le dit clairement. Il s'en cache à peine. Laissez les portes ouvertes, ce n'est pas dire qu'on y va. Laissez les portes ouvertes, c'est la vie politique. Parce que qui sait ce que sera 2027 ? Personne. Et donc, laisser les portes ouvertes, c'est la chose la plus naturelle qui soit en politique. Un mot encore. Alors, est-ce que Franck Riester n'a-t-il pas tout simplement dit la vérité en affirmant que les femmes seront un peu pénalisées par la réforme des retraites ? François Bayrou affirme lui-même que leur situation mérite d'être précisée et améliorée. Il y a donc un sujet sur les femmes ? Non, il y a un sujet global de l'équilibre de la réforme. On sait très bien que les femmes sont celles qui ont souvent les carrières les plus hachées, avec des retraites qui sont souvent les plus faibles. Donc la réforme, elle vient plutôt, de ce point de vue-là, améliorer les choses. Pardon de le dire, aussi dépendant de l'amélioration. Après, il y a un allongement de durée de cotisation, accélération de durée de cotisation. Évidemment, ça concerne tout le monde, femmes et hommes. Donc, moi, je crois qu'on a une réforme qui est équilibrée. Ça n'empêche pas, comme l'a très bien dit François Bayrou, comme l'a dit d'ailleurs la Première ministre, peut-être de préciser des choses là où il y a des doutes qui peuvent s'exprimer. Notamment, par exemple, les femmes qui ont travaillé et qui ont eu des enfants. C'est elles qui sont les plus pénalisées. Oui, certaines catégories en plus entre elles. Parce que celles qui ont de très basses pensions de retraite, ce serait plutôt favorisé dans le dispositif. Donc, ce qu'il faut regarder, ne tirons pas d'exemples ou de catégories des généralités complètes. Dans le secteur agricole, par exemple, il y a un certain nombre de femmes qui seront plutôt avantagées par le système tel qu'il va être présenté. Donc, il faut essayer de trouver à chaque fois, ce qu'il peut y avoir des trous dans la raquette, si vous me permettez l'expression, des zones de flou qui doivent être améliorées. Et ça, c'est le travail parlementaire qui le fera. Justement, les agriculteurs, ils prennent en moyenne leur retraite à 63,4 ans. Eux aussi, ils vont devoir travailler forcément plus longtemps. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste quand on voit aujourd'hui les difficultés d'être un agriculteur ? On est dehors, c'est un travail pénible ? Mais c'est tout à fait vrai. C'est ce qui a d'ailleurs été pris en compte dans le premier quinquennat du président Macron. Ce qu'on a appelé les lois Chassaigne. Le président Chassaigne est le président du groupe communiste à l'Assemblée. Donc, c'est une loi qui ne vient pas de nos rangs, mais qui a été votée par la majorité, qui vise à améliorer les pensions. C'est de 70 à 85 % d'un SMIC. Deuxièmement, dans cette réforme, ce qu'on va faire, parce qu'effectivement, c'est des carrières qui sont souvent en fin de parcours dures, parce que la pénibilité est grande et un certain nombre de chefs d'exploitation sont en arrêt maladie. Alors, il n'y a pas d'arrêt maladie en tant que tel, mais ne peuvent pas avoir exercé une activité à plein temps et ça les pénalise sur la retraite. Ça va viser cette réforme à faire en sorte que ceux qui, en fin de carrière, ne peuvent pas travailler et donc ne cotisent pas et donc n'ont pas une retraite à taux plein, allaient faire rentrer dans le système pour qu'ils aient le droit à une retraite à taux plein. Donc, pour bénéficier de la retraite minimum à 1 200 euros, il faut une carrière complète. C'est vrai que ça en exclut un certain nombre. Donc, vous nous dites ce matin que même si on n'a pas une carrière complète, un agriculteur, il peut obtenir la retraite minimum ? Ils ont une carrière complète de chef d'exploitation, mais pas en activité pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'ils sont en arrêt maladie. Donc oui, dans cette configuration-là, c'est plus de 50 000 agriculteurs qui sont aujourd'hui à la retraite, qui n'ont pas pu, à la fin de leur carrière, travailler sur leur exploitation et qui sont pourtant chefs d'exploitation et qui pourront bénéficier de la mesure. Un mot sur l'Ukraine, l'Allemagne, les États-Unis vont bientôt livrer des chars à l'Ukraine. Il y avait pourtant des réticences jusque-là. Est-ce que la France, elle doit, elle aussi, livrer des chars Leclerc ? C'est une réflexion qui est en cours, vous le savez très bien. D'abord, la France a beaucoup livré de matériel. Je pense au canon César, du matériel blindé léger, qui nous paraît aussi un élément important dans la tactique que les Ukrainiens ont sur leur sol. La question se posera éventuellement pour les chars Leclerc, mais ça dépend aussi de la disponibilité, de la tactique. Oui, on en a moins que nos voisins allemands. Donc c'est une question, non, ce n'est pas que les voisins allemands, c'est que globalement, le nombre de chars Léopards est beaucoup plus nombreux que le nombre de chars Leclerc. Oui, c'est ça, on en a 222, nous, c'est ça, il me semble. Et donc, sur différents théâtres, puisque les Polonais en ont, etc. La question qui était d'ailleurs posée aux Allemands, je le rappelle, c'était de savoir s'ils autorisaient à ce que d'autres... Les Polonais, en l'occurrence. Les Polonais, en l'occurrence. Donc cette question peut se poser, et c'est une question tactique et de choix tactique. Mais est-ce que livrer du matériel sophistiqué comme celui-là, ça veut dire forcément livrer des hommes qui vont avec, pour la formation, pour savoir comment ça fonctionne ? Est-ce que la Russie, elle peut accuser ceux qui livrent des chars de co-belligérance ? Autrement dit, est-ce qu'on peut se retrouver impliqué dans un conflit par le biais de ces livraisons de chars ? Quand vous livrez des armes, quelles que soient les armes, il y a évidemment de la formation pour les utilisateurs. Mais ce n'est pas comme un canon César, c'est plus compliqué, paraît-il. Je ne suis pas une spécialiste, mais on me dit que c'est plus compliqué. Moi non plus, mais ce n'est pas parce que la formation est plus longue et plus compliquée que ce n'est pas de la formation. Donc on est bien sur le même statut que toute personne qui livre des armes, qui est celui de la formation à ceux qui vont être appelés à les utiliser. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ce n'est pas un Français sur le territoire ukrainien. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous livrez des armes, vous faites de la formation, et ce n'est pas une question de co-belligérance. On voit bien que les Russes veulent absolument entraîner dans cette logique pour justifier de leurs propres actes par ailleurs. Mais ce n'est pas un risque compris. Il faut prendre ses responsabilités quand on est dans une situation comme celle-là. On a besoin quand même de faire respecter l'État de droit. Et malheureusement, en l'occurrence, l'État de droit ne peut être respecté qu'en fournissant aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Marc Fénaud, merci beaucoup. Bonne journée.